Salut à tous c'est Elixor, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de deck sur Pokémon TCG Online et aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer un des decks les plus utilisés en ce moment alors c'est pas le plus utilisé mais c'est un des decks les plus utilisés un deck basé sur Pikachu et Zekrom GX On l'a vu déjà énormément sur la chaîne Cette carte et ce deck plus en général est très très puissant, fait pas mal de dégâts alors il a beaucoup évolué par rapport aux premières versions maintenant on se retrouve avec des cartes qui sont interdites en format standard mais il existe encore différentes versions de pouvoir jouer Pikachu et Zekrom GX et aujourd'hui je vais vous montrer une de ces versions là et dans une prochaine vidéo je vous montrerai d'autres façons de jouer Pikachu et Zekrom GX Alors dans ce deck, Pikachu et Zekrom GX, 2 cartes Pikachu et Zekrom GX naturellement de base en cartes et squad 242 points de vie ça peut paraître pas exceptionnel type électrique attaque absolue 3 énergies électriques 150 de dégâts chargez jusqu'à 3 cartes énergies électriques dans votre deck et attachez-les à l'un de vos Pokémon mélangez ensuite votre deck très très puissant si vous jouez avec 2 Pikachu et Zekrom GX on va le voir avec d'autres cartes mais ça paraît venir attacher 3 énergies électriques à l'un des Pokémon de son choix tout en infligeant 150 de dégâts ce qui n'est pas négligeable et derrière, escouade foudroyante 3 énergies, 105, 200 de dégâts et s'il y a au moins 3 énergies électriques supplémentaires en plus de ces 200 de dégâts là, on vient affliger 170 de dégâts à l'un des Pokémon du banc de l'adversaire et ça c'est exceptionnel les 170 de dégâts c'est suffisant pour aller mettre KO un des Dengie X par exemple et récupérer 2 cartes récompenses en plus des 200 de dégâts qu'on a mis sur le Pokémon adverse alors 200 de dégâts c'est pareil, c'est pas énorme ça ne met pas KO d'un coup forcément les cartes les plus puissantes mais avec quelques dégâts de gratte ou attaque absolue au tour précédent on arrive à 350 de dégâts et là c'est largement suffisant pour aller taper du KO sachant que avec la faiblesse par contre on monte à 400 de dégâts et là 400 de dégâts il n'y a pas de débat, ce sera du one shot directement on a une carte Tokoriko Prism Pokémon de base, 132 points de vie, Pokémon électrique son talent, c'est vraiment pour ça qu'on l'a danse des ancêtres, une seule fois pendant le tour si ce Pokémon est sur votre banc vous pouvez choisir 2 de vos Pokémon de banc et attacher une carte d'énergie électrique de la pile de défausse à chacun d'eux dans ce cas, défoncez toutes les cartes attachées à ce Pokémon et placez-le dans la zone perdue ça c'est vraiment efficace pour venir récupérer les deux énergies, les attacher sur 2 de nos Pokémon de banc et dans l'absolu on a éclair fulgurant 3 énergies 120 de dégâts qui peut être utile si jamais on est bloqué face à un Pokémon comme Altaria maintenant Tokoriko j'ai quand même temps de s'utiliser assez rapidement et du coup dans la situation où je suis sur un Altaria ça devient assez compliqué mais Tokoriko peut aussi attaquer dans le pire des cas à 120 de dégâts 2 cartes DDN GX Pokémon de base 162 points de vie type électrique Pokémon assez connu on le joue beaucoup pour son talent DD Change lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main sur votre banc vous pouvez défausser votre main et piocher 6 cartes car c'est plutôt pratique pour avoir une nouvelle main si on vient défausser des énergies c'est pas grave on aura Tokoriko qui ira les récupérer on a également Choc Statique 50 de dégâts et Retour Picotant qui est une attaque GX peut être un peu dommage d'utiliser l'attaque GX pour ça maintenant ça peut sauver une partie 50 de dégâts et on paralyse le Pokémon actif de l'adversaire DDN GX qu'on vient ramener dans la main avec toutes les cartes qui lui sont attachées on a une carte Raichu et Raichu d'Alola GX en carte et Squad 262 points de vie toujours type électrique Choc Tandem 3 énergies 80 de dégâts si le Pokémon était sur le banc et est devenu autre Pokémon actif pendant ce tour cette attaque inflige 80 de dégâts supplémentaires et le Pokémon actif de l'adversaire est paralysé ça c'est très très utile dans les situations un peu délicates où on veut essayer de gagner du temps venir faire le switch sur cette carte et enchaîner avec Choc Tandem en plus de 162 dégâts on vient paralyser l'adversaire et on a une paralysie quasiment gratuite ça c'est vraiment pas rien à vraiment pas sous-estimer et son attaque GX tour est clair 3 énergies 150 de dégâts et si on a 2 énergies en plus on vient infliger 100 dégâts supplémentaires donc on est à 250 de dégâts et on vient faire le switch dans tous les cas de cette carte vers l'un des Pokémon de banc on retrouve 2 Mewtwo et Mew GX en carte T-Squad 270 de points de vie Pokémon Psy carte très très importante dans ce deck parce qu'elle va permettre de contrer les Pokémon de type combat comme la plupart de nos Pokémon électriques auront une faiblesse au type combat Mewtwo et Mew GX sont généralement à une force l'avantage du type tour les Pokémon de combat donc c'est vraiment pas négligeable de l'avoir en 2 exemplaires dans le deck même si normalement ça nécessite des cartes de type Psy pour l'utiliser nous on a le talent perfection ce Pokémon peut utiliser les attaques de n'importe quel Pokémon GX ou X sur votre banc ou dans votre pile de défausse et on a besoin du même nombre et du même besoin des mêmes énergies nécessaires pour utiliser chaque attaque donc si on a un Raichu Pikachu et Zekrum ou Raichu et Raichu d'Alola sur le banc ou dans la pile de défausse on peut utiliser leurs attaques avec Mew par contre on gardera toujours le type Psy de Mew donc pour contrer des Shifours et autres deck qu'on voit assez souvent en ce moment Mewtwo et Mew GX qui devient très très puissant on a un blanc un blanc coton V on l'utilise vraiment pour parfait accord 180 points de vie Pokémon plante lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main sur votre banc pendant votre tour vous pouvez ajouter une carte supporter de la pile de défausse à la main donc ça si on est un peu bloqué ça peut être pratique pour venir récupérer une carte c'est pour ça qu'on a en un seul exemplaire et flottement 2 énergies 52 points de vie dans le pire des cas on pourra s'en débarrasser assez rapidement on a Fulguris en 3 exemplaires Fulguris Fulgudog V Pokémon de base 200 points de vie type électrique son attaque électrisation pour 1 énergie chercher dans votre deck jusqu'à 2 énergies électriques puis attachez-les à vos Pokémon de banc comme on le souhaite on vient mélanger ensuite le deck et derrière tempête éclair 2 énergies 10 de dégâts plus 32 dégâts supplémentaires pour chaque énergie électrique attachée à tous vos Pokémon et ça c'est pareil c'est pas forcément à sous-estimer parce que 30 dégâts supplémentaires pour chaque énergie ça peut monter très très vite alors si on a que 2 énergies sur Fulgudog on est à 70 de dégâts mais si on a déjà 3 autres énergies sur Pikachu et Zekrom GX on est à 160 de dégâts et là ça commence à monter un peu petit à petit Fulgudog qu'on viendra utiliser la plupart du temps pour électrisation et pour venir équiper ses Pokémon de banc en début de partie maintenant tant qu'on a été clair on peut quand même faire le save au besoin et on a enfin un Nostanfervé pour piocher naturellement 180 points de vie le talent atout obscur lorsque vous jouez ce Pokémon de la main sur le banc on pioche des cartes jusqu'à en avoir 6 en main Nostanfervé qui est toujours la carte un peu passe-partout mais très utile ensuite on a 34 cartes dresseurs ça peut paraître beaucoup mais finalement elles sont toutes plus ou moins utiles on a 2 Rapid Ball cherchez dans votre deck un Pokémon de base montrez-le puis ajoutez-le à la main mélangez ensuite votre deck après avoir défaussé une carte alors ça nous oblige à défausser une carte mais si on vient à défausser une carte électrique pour récupérer notre fameux Tokoreko Prism dans tous les cas on viendra la récupérer donc la Rapid Ball on ne va pas hésiter à l'utiliser même pour défausser de l'énergie pour venir récupérer un Tokoreko un Deden dans tous les cas la carte qu'on va défausser sera largement compensée par ce qu'on pourra venir piocher derrière on a 2 cartes tampons de réinitialisation qui sont pratiques plutôt en milieu fin de partie votre adversaire mélange sa main avec son deck et pioche une carte pour chacune des cartes récompenses qui lui restent dans la configuration où il reste très peu de cartes récompenses à l'adversaire une ou deux et qu'il a une main à 7 ou 8 cartes tampons de réinitialisation peut vraiment venir le ralentir tout dépend de ce qu'il a déjà sur son banc et en Pokémon actif mais passer de 8 à 2 cartes ça peut rester terriblement compliqué la tâche de l'adversaire donc à pas hésiter à conserver mais plutôt à utiliser en fin de partie 4 maillets écrasants lancer une pièce il s'efface défausser une énergie attachée à un des Pokémon de l'adversaire toujours très très pratique on a 2 autres Rapid Ball ça fait 4 Rapid Ball on a 3 cartes échange pour faire le switch entre le Pokémon actif et un des Pokémon de banc le switch qui sera très très pratique ou pour venir switcher sur Raichu et Raichu pour bénéficier du talent tandem ou pour déplacer nos Pokémon qui vont coûter en général assez cher en coup de retrait donc on va le voir mais 3 cartes échange normalement c'est largement suffisant on a 4 cartes échange d'énergie pour déplacer une énergie de base de l'un de Pokémon vers un autre des Pokémon c'est pareil on a beaucoup de capacités pour attacher des énergies électriques sur nos Pokémon et échange d'énergie peut nous permettre de venir les agencer un petit peu comme on souhaite carte très pratique on a 2 cartes radar électromagnétique on vient défausser 2 cartes et dans ce cas là on vient chercher 2 Pokémon GX électrique ou EX électrique on les montre on va les ajouter à sa main donc là c'est pareil pas hésiter à défausser des cartes pour venir récupérer 2 Pokémon sachant que dans les 2 on a la possibilité de venir récupérer un Deden qui de toute façon vient de nous faire piocher donc vraiment pas hésiter on a une carte stade ou le chaotique carte stade vraiment un passe-partout mais qui permet de bloquer pas mal de stratégie chaque fois qu'un des joueurs joue une carte stade de sa main il va défausser cette carte stade après avoir défaussé celle-ci c'est pas mal s'il y a déjà une carte stade en jeu on vient poser ou le Karantique ça va la remplacer tout simplement et si l'adversaire vient rejouer une deuxième carte stade ou le chaotique sera retiré mais la deuxième carte stade également ça c'est très pratique on a trois cartes Rosemary bien connue chaque joueur mélange sa main puis la place en dessous de son deck si l'un des joueurs place assez une carte on vient repiocher cinq cartes l'adversaire en pioche quatre donc ça c'est plutôt pas mal on a trois cartes recherche professorale défaussez votre main piochez cette carte pareil pas hésiter à l'utiliser pour avoir une nouvelle main l'idée de ce deck Pikachu et Zekrom GX c'est de jouer très très rapidement pour faire rapidement de gros dégâts et par conséquence ne pas hésiter à défausser quelques cartes on a les cartes en plusieurs exemplaires donc c'est pas un gros sacrifice si on défausse une Rosemary ou on va le voir après un ordre du boss quatre exemplaires Rosemary ordre du boss qu'on a en trois exemplaires échanger l'un des pokémons de banc de l'adversaire contre son pokémon actif très très pratique pour venir contrer certaines stratégies avec des Altaria par exemple où nos pokémons ne pourront pas forcément venir mettre de dégâts si c'est des pokémons V ou GX ou tout simplement pour aller mettre des coups de grâce ou donner des coups bien précis à l'adversaire ordre du boss toujours très très pratique et c'est pour ça que si on a le choix entre un Deden et une recherche professorale je préfère jouer Deden en premier comme ça si j'ai l'ordre du boss qui tombe derrière je peux encore utiliser ordre du boss pour venir attaquer sans avoir besoin d'attendre le prochain tour on a aussi deux cartes ballon qui diminuent le coup de retrait auquel cette carte est attachée de deux donc ça c'est pareil pour faire les switches très très pratiques Pikachu et Zekrom GX qui a un coup de retrait de deux donc il tombe à zéro de trois il tombe à un c'est Raichu et Raichu d'Alola qui a un coup de retrait de deux ça tombe à zéro donc pareil le ballon qui permet de switcher énormément et ça c'est très très pratique parce que le switch fait partie intégrante de cette version du deck Pikachu et Zekrom GX on a deux grandes amulettes qui sont jouées assez souvent on ajoute 30 points de vie au Pokémon généralement je vais venir le jouer sur Mewtwo et Mew pour monter à 300 points de vie après si je ne fais pas d'autre choix je vais venir le jouer sur les Pokémon qui sont sur le terrain tout va dépendre de la situation et enfin 13 cartes énergie ça peut paraître pas beaucoup mais au final c'est largement suffisant étant donné que Tokoreko peut venir récupérer de la pile de défausse pour venir la ratifier sur nos Pokémon et qu'on a déplacement d'énergie on a trois cartes énergie spéciale vélocité tant que cette carte est attachée à un Pokémon elle fournit une énergie électrique et si on joue cette carte sur un Pokémon électrique on vient piocher deux cartes donc ça c'est pas mal pour la pioche et 10 cartes électriques énergie toute banale voilà pour un petit peu la composition de ce mec Pikachu et Zecrom JX on l'a vu 34 cartes dresseurs ça fait pas mal maintenant l'idée c'est vraiment d'avoir une main qui tourne très très rapidement de façon à ce que nos Pokémon les plus puissants que ce soit Pikachu et Zecrom JX ou Raichu et Raichu d'Alola soient prêts le plus rapidement possible à défaut Mewtwo et Mew GX aussi si on tombe sur un deck combat en début de partie je viens souvent rentrer quand je peux avec Fulgudog électrisation pour équiper les Pokémon de banc et après on est parti Tokuriko déplacement d'énergie et Pikachu et Zecrom JX ou Raichu et Raichu d'Alola on va faire de gros dégâts et l'attaque JX qui arrivera assez rapidement derrière voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour ce deck Pikachu et Zecrom JX et maintenant comme d'habitude pour que ce soit plus clair passons au combat et on est parti pour jouer notre deck Pikachu et Zecrom JX face à un deck plant on va voir un petit peu comment ça va se passer on joue face à Amir à XVR on a perdu le lancer de pièce ça commence bien alors est-ce qu'il va nous laisser commencer ou pas et il nous laisse commencer ok alors première main on n'a rien lui non plus ce qui est pas trop mal notre deuxième main est beaucoup mieux alors il joue avec quoi ? il joue avec Gorithmic ok donc c'est bien un vrai deck plant Gorithmic attrape Pokémon ça c'est notre main ok donc on est bien sur un vrai deck plant donc on va faire gaffe Fulgu Dog V pour rentrer Pikachu et Zecrom JX sur le banc je garde Tokoriko pour l'instant on va voir un peu ce que ça va donner l'adversaire qui avait toujours pas de carte ok bon il n'avait rien dans sa main là ma main n'est pas trop trop mal je vais garder Tokoriko en attendant dans ma main pioche la grande amulette c'est très bien pour l'instant ok il ouvre avec Sinistrelle et Wistempo sur le banc on a vu qu'il avait Gorithmic il va mettre la grande amulette sur le Fulgu Dog V on va tout de suite poser Tokoriko quand même si jamais il joue Rosemary ce sera un peu chiant Pikachu et Zecrom JX qu'on va aussi venir poser et on va s'arrêter là la Rapid Bowl je vais la garder pour l'instant j'ai la Rapid Bowl j'ai la recherche professorale donc dans tous les cas on va pouvoir récupérer une nouvelle main juste après lui il fait tout de suite la recherche professorale ok Shymin 32 dégâts pour chaque énergie de base attachée à tous ses Pokémon ok face il switch sur le Pikachu et Zecrom c'est un peu compliqué tout ça non on a pas trop le choix on va recherche professorale 32 dégâts ça va pour l'instant on tient la carte échange qui tombe ça c'est génial on va tout de suite faire le switch voilà on va quand même jouer la Rapid Bowl bon le choix de la carte à défausser importe peu on va venir récupérer un Nostanfer V déjà comme ça si on peut tirer de l'énergie ce sera bien aucune carte énergie de tirer on a qu'une carte énergie donc utiliser Tokuriko pour une seule énergie dans la pile de défaut c'est un peu léger on va quand même jouer recherche professorale besoin d'une nouvelle main ok on a une nouvelle carte échange c'est très bien et on a récupéré des cartes énergie hop une carte énergie sur Pikachu et Zecrom électrisation ok il nous reste trois cartes énergie électrique dans le deck c'est assez bon à savoir ça devrait pas être trop gênant mais c'est toujours bon à savoir alors bon là normalement notre Fulgudog est quand même assez en sécurité pour l'instant il y a la mulette et l'adversaire a plus d'énergie pour l'instant alors il y a toujours il y a toujours brindibou et notre coco d'Alola avec super croissance ce qui pourrait compliquer un peu la tâche mais dans tout le cas ça nous fera gagner un tour donc c'est pas grave la rapid ball il a récupéré un d'Eden ok lui aussi a besoin de piocher apparemment bon alors il fait le switch et là on est bien content d'avoir déjà récupéré la carte échange et lui il re-switch également brindibou et notre coco d'Alola et la super croissance pas de surprise il vient venir récupérer son go rythmique et comme ça il pourra bénéficier de son talent l'adversaire qui est dans une plutôt bonne position pour l'instant bon on a toujours qu'une seule énergie c'est dommage que je vais devoir utiliser Tokoriko pour faire de la place sur le banc mais une seule énergie pour sacrifier Tokoriko c'est un peu dommage alors on va quand même faire le switch sur Pikachu les décoms qui sont déjà équipés une énergie sur les deux autres 150 de dégâts on vient prendre les trois dernières énergies du deck là on est à 6 énergies l'attaque GX qui va être prête on va pouvoir faire de gros gros dégâts juste falloir qu'on tank la prochaine attaque ce qui devrait se faire sans trop de soucis alors ce qui est pas mal là déjà c'est que sur le banc il a un Deden GX et Deden GX c'est cadeau pour notre attaque GX il nous rend confus et les 150 de dégâts alors c'est pas le dégâts ni le poison qui est gênant c'est vraiment la confusion très très gênant il faut qu'on switch il faut qu'on switch on n'a pas le choix on va faire de la place faisons de la place on va jouer Deden allez une énergie voilà on va jouer Deden pour faire de la place sur le banc il faut vraiment qu'on arrive à switcher notre Pikachu et notre Pikachu et Zekrom hop la carte échange et le ballon c'est bon allez double switch la question c'est à savoir à qui on va mettre le ballon alors Fulgudog pourrait aussi aller faire le mettre le KO le brin d'hibou et le noix de coco mais on va faire un double switch pour utiliser l'attaque GX comme ça on va venir taper le Deden hop attaque GX avec le Deden juste derrière 2 KO 5 cartes récompenses c'est exceptionnel là on est dans une très très bonne position échange d'énergie c'est très bien encore échange d'énergie une énergie on prend aussi à ordre du boss ça c'est très très bien là la partie est finie on a l'ordre du boss on a 2 échange d'énergie même s'il vient nous mettre KO notre Pikachu les écrome GX dans tous les cas on aura toujours assez d'énergie allez le KO c'est bien ça c'est pas grave on va venir rentrer notre Fulgudog ordre du boss sur Shai Min et c'est plié on a assez d'énergie pour faire des dégâts Fulgudog une troisième énergie pour dire que ordre du boss sur le Shai Min tempête éclair et c'est fini les 62 dégâts le Shai Min qui résiste pas et la victoire victoire rapide efficace et MVP Pikachu et Zekrom GX une attaque une attaque une attaque GX 5 cartes récompenses de récupérer c'est vraiment une carte qui est exceptionnelle parce qu'elle permet vraiment de contrer des DEN GX qui va être sur le banc à 162 points de vie c'est cadeau avec cette attaque GX c'est cadeau en plus des dégâts qu'on fait on vient mettre KO un DEN GX on met pas comme un Ostrang Fervé mais on met KO un DEN GX et ça fait déjà deux cartes récompenses en plus et ça c'est vraiment un gros gros avantage de cette carte alors j'ai pas pu vous montrer un Amatch à toutes les façons de jouer ce deck mais en tout cas voilà une façon de la jouer taper très très fort avec l'attaque GX aller taper sur le banc et une attaque 5 cartes récompenses il y a quand même un très très gros avantage qui est pris assez tôt dans la partie j'espère que cette nouvelle analyse de deck vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit pouce bleu un commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait comme d'habitude vous le savez mais faites vous plaisir ça me fera plaisir moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada